Coucou les amis et bien bonjour à tous et bien voilà on est en janvier on va semer les tomates les carottes ça va pas bien donc là on est en janvier qu'est ce qu'on fait en janvier et ben on fait attention parce que l'or peut se faire avoir parce que là il fait doux on n'a pas de gelée depuis 10 15 jours il fait super doux on descend pas sur les 10 degrés la journée on est même passé au dessus des 15 16 degrés dans la journée pour nous dans le nord près de Calais donc imaginez dans le sud donc prudence parce que le souci c'est que les températures sont assez élevées mais les journées sont toujours aussi courtes donc pas assez de lumière donc les semis ils vont lever parce qu'il fait chaud il fait bon donc ils vont lever mais ils ont pas assez de lumière donc ils vont finir voilà donc il n'y a qu'un semis qui est joué à l'échec bien sûr si vous êtes équipé de lampes il n'y a pas de souci il faut lancer des semis mais il faut penser après que les semis vont devoir aller dehors ils vont pouvoir rester éternellement sous les lampes donc s'ils vont dehors et qu'ils n'ont pas assez de lumière ils vont finir par filer et si vous les sortez quand il fait froid ben oui ça va geler ou ça va pour rien donc faut pas aller trop vite la chose que vous pouvez lancer en janvier c'est la salade parce que la salade germe à des températures assez basses mais pas tout de suite attendez encore une quinzaine de jours parce que c'est le 15 janvier et puis bien sûr pas à la maison parce que la maison il fait trop chaud pour les semis de salade ça va vite sortir et ça va faire les directes donc vous faites ça en serre en serre froide châssis tunnel vous avez bien sûr voilà ce que vous avez avec des protections supplémentaires parce que faut quand même que ça mais faut que ça fera bien éclairé donc là les journées sont à 9 heures à peu près donc le temps que ça lève disons qu'on sera à presque 10 heures ça commence à être bon le semis de poireaux c'est pareil le semis de poireaux chaud c'est à dire que le poireaux d'été à planter très tôt on sème en janvier pareil vers le 15 20 janvier pas avant ça sert à rien le temps que ça lève ça met facilement trois semaines trois quatre semaines pour que ça lève quand ça lèvera les journées seront assez longues ça évite de filer voilà pour le reste ben pour le reste c'est bon d'autres faut attendre février c'est bien février ça commence les journées commence à être assez longues pour des semis et puis ben bien sûr il faut les protections à des côtes vous allez pouvoir faire un semis en pleine terre dehors sans protection s'il gêne et s'il peut trop fort c'est foutu ben voilà donc si vous faites des semis en février vous faut des tunnels vous faut des châssis ou une serre une étrangère avec des lampes plein de choses il faut s'équiper en fait tout à fait voilà d'ailleurs c'est ce que je vais faire mon février je monte le tunnel comme j'avais dit en janvier je monte le tunnel et en février je lance mes semis pour avoir des légumes primeurs parce que c'est pas parce qu'on n'est pas maraîchier qu'on a le droit de manger des légumes primeurs que j'entends un petit peu partout hein Jean-Pierre que parce qu'on n'est pas maraîchier il faut faire attention pour se mettre autour de ça ah oui mais si on veut du primeur il faut se mettre tout sinon s'il faut acheter le primeur aucun intérêt d'avoir un jardin voilà donc voilà je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans la serre Jaco je vais vous montrer ce qu'il y a dans la serre ouais parce qu'il pousse mais ça pousse pas ah bah ça pousse doucement c'est pas fou fou mais ça pousse ah oui ça pousse alors attends je vais passer je vais commencer par le milieu alors là bah on a mis les salades voilà c'était mes salades qui étaient sur les lampes donc ça c'est de la gaule de l'or petite salade voilà ce qui prouve que le temps est vraiment dégrégué parce que voilà j'ai mes choufoulières qui poussent hein hein je peux pas y aller Jaco c'est pas grave ça commence aussi hein même si il commence à tourner oui j'ai des choufoulières ok derrière toi bah il reste encore un peu de mâche j'ai de la mâche ici j'en ai encore dehors là-bas aussi je tournerai après voilà de la salade ça c'est de la verpioce aussi le persil persil et du bourrou et puis par ici donc là-bas on a les oignons les oignons de vos girares voilà ici on a aussi des salades là-bas il y en a qui ont été mangés oui alors attends je reviens Jaco je fais le tour complètement voilà et là on a encore un peu de mâche ici alors on a les choux les choux fleurs et les choux rondes et là les carottes à côté les deux lignes de carottes et puis euh attends Jaco hop je vais faire ça oui mais là on verra pas de toute façon avec le voile c'est pas grave on a encore des carottes les céleries c'est les riz 2 il y a encore deux céleries qui sont beaux et puis une route de mâche c'est là je sais plus laquelle c'est celle-là elle est toute petite oui elle est toute petite elle est toute petite là bas c'est de la grosse graine là c'est de la verte de cambre voilà on a trois variétés différentes voilà j'aime bien mettre plusieurs cultes là vous verrez dans la prochaine vidéo je vous montrerai tout ce que j'ai aimé cette année et en même temps on vous donnera le coup de pommeau voir chez Bopi voilà voilà là on a aussi au niveau des fleurs on a les anémones qui vont bientôt fleurir les pensées qui ont été mises dans le jardin et ben elles sont en fleurs on a une rose aussi voilà je vais peut-être passer faire un petit passage mais je mettrai un peu de musique parce qu'il y a énormément de vent je vais faire ça Jaco oui oui je vais faire un petit passage en musique du jardin extérieur donc voilà donc en janvier si vous avez encore des arbres à planter en racines nues allez-y il ne gèle pas c'est le moment d'y aller un arrosage derrière même s'il y pleut un peu d'arrosage et penser à les arroser durant la saison surtout s'il fait très très chaud bien les tremper parce que eux ils sont tout jeunes il faut qu'ils fassent en racines et ils sont pas encore partis très profondes à chaque humidité donc faut les arroser nous en fait en fin de mois de janvier ou début février j'ai aussi rajouté des framboisiers et puis des muriers voilà pour la saison pour les fruitiers et puis quand je commencera à payer mes fraisiers en mars voilà voilà donc en janvier on ne se lance pas de semis dehors même si vous êtes dans celui là attendez les journées sont trop courtes et puis attention là il fait pas froid même peut-être que dans une semaine on va avoir un arros du mois 2 mois 3 mois 4 parce que c'est l'hiver voilà donc en février je lance des semis mais avec des protections adéquates mais tout ça alors durant le mois de janvier je ferai une vidéo sur le montage du tunnel et en même temps je vous expliquerai comment je prépare mon sol et tout et tout et tout on est bon jacquot on est bon alors si vous voulez vous restez pour regarder le petit passage en musique voilà et puis restez prudent se met pas trop tôt je mets ce qu'il faut à la bonne saison et avec les protections qu'il faut et c'est le moment aussi de faire le tri un peu dans vos graines voilà voilà jeter ce qu'il y a à jeter bien regarder vos dates en janvier les plantes de terre n'avait jamais rien que ça les arrive on a commencé à acheter ces plantes de pente de terre ses oignons ses échalotes et renouveler son truc de graines voilà on est bon prochaine vidéo le code promo voilà je vais vous expliquer ce que je vais mettre cette saison et pourquoi je baisser mes associations pas association au potager association de légumes pour faire des bons types là on vous dit à très très bientôt à bientôt bon visionnage pour la musique voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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